Donc là, j'ai CH3, CH, CH2, CH3, CH2, C, triple liaison, C, CH2, CH2, OH. Donc là, c'est quel type de formule ? C'est une formule, voilà. Semi-développée, que je vais représenter sous la forme simplifiée. Une formule simplifiée. Donc, je commence. Donc là, regardez, j'ai un C, je vais écrire comme ça. Donc ici, j'ai représenté cet atome et cet atome. Maintenant, je n'ai pas terminé cet atome. Je vais encore faire ça. Vous voyez ? Donc cette partie, c'est bon, je l'ai terminée. Regardez. Maintenant, je poursuis. Ce CH2, c'est bon, je l'ai fait. Ensuite, je dois mettre un angle aussi. Maintenant, je vais faire ce C. Ce C et ce C. C'est une triple liaison que je vais mettre linéaire. Donc là, c'est sous-entend qu'on a un C là et un C là. Les voici. Ensuite, je vais poursuivre. Ici, j'ai un CH2. Je vais mettre l'angle. C'est H2. Et ensuite, on a un hétéroatome. C'est obligatoire, je dois le mettre. Donc regardez, je dois vérifier. J'ai combien d'atomes de carbone dans la chaine principale. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vérifie ici. Donc j'ai commencé à calculer d'ici. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est faux. Je dois enlever un atome de carbone. Donc c'est ici. OH. Je vais mettre en bleu, c'est mieux. OH. Le voici. Je vais refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le huitième, c'est l'hétéroatome. Voilà la molécule simplifiée de la formule semi-développée. La voici. Vous voyez. Donc il faut vraiment aller doucement. L'essentiel, vous avez, c'est-à-dire que vous avez le nombre total à la fin qui correspond. Donc là, j'ai ces deux atomes. Regardez, je les ai représentés ici. Donc les voici, les atomes de carbone en rouge. Les voici. Donc les atomes de carbone en rouge, les voici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Là, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et le huitième, c'est l'atome, l'hétéroatome. Donc là, il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas... Donc c'est la couleur bleue pour ne pas se tromper. Donc voilà. Donc l'hétéroatome, on doit l'écrire, sinon on va le prendre pour uncer ce qu'il faut. Une troisième molécule, elle est aussi un peu... Bon, pas très compliquée, mais c'est un peu nouveau. Donc CH3, CH, 1H2, C, W100, CH, voilà. CH3, CH3, C, triple liaison, C. A chaque fois, vérifiez le nombre de liaisons avec l'atome de carbone. Ensuite, CH, CH2, d'accord? CH3, O, CH3, CH2 et CH3. Vous voyez, voilà la molécule. Vous voyez, la molécule. Donc, on va mettre, maintenant, on va mettre le... C'est-à-dire, là-bas, on a H, c'est quoi? C'est la formule semi-développée. Parce que le H n'est pas développé, mais on va la représenter sous forme simplifiée. La forme simplifiée. Je vais commencer par là. Regardez, donc là, j'ai... Je vais commencer comme ça. Donc, ça, c'est le CH ici. CH, le voici, c'est ce point. Là, j'ai CH3 ici. Et là, regardez, j'ai un H2. C'est un étroitant. Je dois représenter. D'accord? Donc là, je fais direct. Ensuite, j'ai une double liaison. Regardez, comme ça. Mais là, il faut représenter, c'est-à-dire, il faut respecter la géométrie. Donc là, j'ai une double liaison. Je vais mettre comme ça, de cette forme. Voilà. Parce que là, on a le CH3. Voilà. Donc, ici, on sous-entend qu'il y a un C. Et ici, il y a un C. Ensuite, je poursuis. J'ai... Bon, là, triple liaison. Là, voici. Donc là, les deux C. Donc, je sous-entends qu'il y en a deux C. Là, c'est H. C'est H ici. C'est H2. Bon, là, je me suis trompé. Donc là, c'est... Donc, je reviens ici. Le voici. L'atome de carbone. Là. Et là, je vais faire le voici. C. Le voici. Et le voici. Et là, bien sûr, il faut montrer le O et le CH3. Donc, voici la molécule. Je vais vérifier le nombre. Un, deux... Donc, la chaîne principale. Que celle qui comprend que les C. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Les atomes de carbone, j'ai compté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Apparemment, j'ai un atom de plus que je vais enlever ici. Le voici. Dix. Donc, la voici. Maintenant, j'ai le NH2. Il est là, NH2, d'accord. J'ai le CH3 ici avec la double liaison. Et j'ai le O ici. Voilà la molécule. Donc, normalement, elle est plus facile à exprimer. Regardez. Donc, j'ai représenté que les hétéroatoms. Que je dois mettre. C'est obligatoire. Et voici la formule simplifiée. Voilà pour la représentation des molécules. On va faire juste un petit sommaire rapidement. Donc, là, toutes les molécules organiques peuvent être écrites sous la forme. Ici, c'est-à-dire les molécules organiques. On peut les représenter sous la forme condensée. Ou bien formule moléculaire. Comme j'écris formule moléculaire. Formule développée. C'est la formule. On a appelé FD. La formule semi-développée. Et enfin, la formule simplifiée. On préfère généralement utiliser ces notations. Soit de simplifier, soit semi-développée. Pourquoi ? Car c'est les moins encombrantes. Elles sont plus faciles à écrire et plus faciles à retenir. Voilà pour la présentation des molécules organiques. Voilà pour la présentation des molécules organiques.